Bonjour à tous, je m'appelle Louis Chevillard, j'ai un master en biologie évolutive et je participerai au colloque de cryptozoologie de 2018 pendant lequel je parlerai du Yeti. Alors pourquoi s'intéresser au vieux dossier poussiéreux du Yeti, d'autant que les dernières analyses ADN l'ont définitivement condamné puisque les poils analysés correspondaient à ceux de l'ours ? Eh bien parce que le dossier du Yeti comporte plusieurs pistes, certaines ont été bien moins explorées que d'autres. Le Yeti est bien entendu un cryptide qui a beaucoup fait parler de lui dans la région himalayenne sur les toits du monde et donc inévitablement pendant la conférence nous reviendrons sur cette période où la traque du Yeti s'est organisée et nous allons voir en quoi elle a mené au résultat actuel. Cette aventure historique si je puis dire va nous permettre en fait de faire un listing de tous les indices matériels dont on dispose sur le Yeti qui sont d'ailleurs plutôt rares et surtout en fait au fil de ces recherches on va s'apercevoir qu'au cours de l'histoire certains chercheurs et dès le départ avaient proposé des pistes totalement alternatives quant à l'existence du Yeti, alternatives par rapport aux pistes qu'ont choisie les alpinistes qui pensaient pouvoir trouver l'animal vraiment en haut sur les sommets enneigés. Finalement l'objectif de cette conférence n'est pas tant de faire un, de dresser un portrait classique du Yeti mais bien d'élimer le sujet et de diviser ce dossier de cryptides en plusieurs parties et de voir lesquelles sont encore intéressantes aujourd'hui parce que, à mon sens et après les recherches que j'ai pu effectuer, il y en a qui s'éloignent d'ailleurs du portrait très ursain qu'on a voulu dresser du Yeti. Tout ceci conduira finalement à oublier les termes de Yeti, à commencer à aborder d'autres noms vernaculaires beaucoup moins connus tels que le Thelma et à essayer de se détacher de cette figure du grand homme blanc sauvage poilu qui vit dans la neige et plutôt envisager une réalité biologique bien plus intéressante qui se cacherait aux confins des forêts de rhododendrons du Népal, du Sikkim et du Bhoutan. Sous-titrage ST' 501